Alors, tout à fait Thierry, en fait, c'est une invention de guignol. Complètement. Vous n'avez jamais dit tout à fait Thierry. J'ai dû le dire, j'ai dû le dire, mais pas de façon systématique. Mais est-ce que moi, je peux vous appeler mon petit Jean-Mimi ? Aucun problème. Il n'y a aucun problème, on peut l'appeler mon petit Jean-Mimi. Jean-Michel Larquet, rebonsoir. Avant qu'on parle du Larquet commentateur, je voudrais rappeler que vous avez été un joueur, un très bon joueur même. Vous avez été capitaine de l'équipe de Saint-Etienne, les fameux Verts. Sept fois champion de France. Trois Coupes de France. Oui. Bravo ! 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 Oui, il y a deux finales de Coupes de France que je n'ai pas pu disputer. L'une parce que je m'étais disputé avec mon entraîneur. Oui. C'était en 77. Et l'autre parce que je n'avais plus d'essence pour mettre dans ma voiture. C'était en mai 68. Putain, c'était... En plus, à l'époque, c'était... Ah oui, c'était la révolution. Oui. Alors, après, il y a eu une finale de Coupe des clubs champions face au Bayern. C'est la seule que j'ai perdue, c'est celle qu'il ne fallait pas perdre. C'est qui ! C'est qui ! C'est qui, en fait, sur le gazon et de surprendre l'adversaire. Il y en a un qui surgissait comme ça, et tout le monde était vert. Alors, après Saint-Etienne, faites un passage au Paris Saint-Germain avant de retourner à Saint-Etienne. Et c'est là que Raymond Castan, patron de RTL, qui était sponsor du club, vous propose de commenter des matchs. Et vous avez été le premier joueur professionnel à commenter des matchs. Et voilà comment l'aventure a commencé. C'est incroyable. Au début, vous êtes avec Thierry Paire et Thierry Rolland. Finalement, vous continuerez avec Thierry Rolland seulement. Alors, tout à fait, Thierry, en fait, c'est une invention de guignol. Complètement. Vous n'avez jamais dit tout à fait, Thierry. J'ai dû le dire, j'ai dû le dire, mais pas de façon systématique. Mais est-ce que moi, je peux vous appeler mon petit Jean-Mimi ? Aucun problème. Il n'y a aucun problème. On peut l'appeler mon petit Jean-Mimi. Alors, Jean-Michel Larket, vous racontez ça et plein d'autres choses dans un livre intitulé Lettres à Thierry, souvenirs et coups de gueule, publié aux éditions du Toucan. Ce livre, vous l'avez écrit seul ou c'est avant tout la victoire d'un collectif ? C'est toujours la victoire d'un collectif. Là, j'avais, j'étais l'attaquant de pointe et j'avais deux meneurs de jeu qui s'appelaient Janoré Séguier et Hugues Berton qui est la plume. Voilà. Et alors, pourquoi vous avez fait ce livre ? D'abord parce que deux ans après la disparition de Thierry, on avait quand même des choses à raconter. Et puis, on est à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, évidemment, Thierry ne l'aurait manqué pour Yannou Monde, le Brésil. Les Brésiliens n'ont pas inventé le football, mais les Brésiliens ont inventé les footballeurs. Très bien. Alors, ça va être la première Coupe du Monde sans Thierry Roland. Je crois qu'il en avait vu une douzaine, dont une en 1962, c'était au Chili. Il commentait des bandes, il remettait les bandes au commandant de bord qui les ramenait à Paris. Et voilà, on voyait les matchs 24 heures ou 48 heures après le match en direct. Alors, inutile de dire que Thierry Roland nous manque, évidemment. Même son rire un peu ridicule nous manque. Complètement ridicule, mais tout le monde l'aimait. La preuve, c'est que vous en parlez. En voyant l'équipe de France championne du monde en 1998, Thierry Roland avait dit « Quand on a vu ça, on peut mourir tranquille ». C'est une phrase très importante. Et il est mort le lendemain de France-Ukraine, le 16 juin 2012. Est-ce qu'il est mort tranquille ou il est mort d'ennui ? Il est mort tranquille parce que je pense que dans ses plus grands rêves, moi, mon rêve eût été d'être champion du monde. Oui. Je ne l'ai jamais été. Oui. Lui, son rêve était de commenter une finale de Coupe du Monde où la France battait le Brésil. Donc pour lui, le rêve s'est réalisé. Ben voilà. Alors, sa mort vous a énormément touché. Oui, parce que c'était... Il avait 10 ans de plus que moi, Thierry, mais en plus, c'était un gamin. C'était un gosse. En permanence, en train de lui dire, Thierry, ça, il ne faut pas le faire. Ça, il ne faut pas le dire. Bon, ça va passer. On regarde comment vous avez réagi. Il se sentait partir. Il se sentait faible. Et puis c'était son mot. Il m'avait dit, s'il m'arrivait quelque chose, je te regarderai là-haut depuis la Grande Prairie. Qu'est-ce que vous voulez que je le dise ? En plus, il se faisait une telle joie de reformer le tandem que forcément, il est parti sans ça. C'est peut-être ce qui est le plus terrible, c'est que sa dernière joie, j'aurais pu la lui procurer. Et je n'ai pas de pif. C'est beau. C'est beau, votre amitié. Franchement, c'est très beau. C'est très réconfortant. Franchement, c'est très humain. C'est normal. Non, c'est bien. Mais vous savez, les gens normaux sont complètement normaux maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, ceci étant, Jean-Michel Larké, vous ne dites pas que du bien dans votre livre de Thierry Roland. Vous dites qu'il était un peu borné. Complètement. Complètement. Peu enclin à découvrir les cultures des pays dans lesquels il était. Alors là, pas du tout. Il s'en foutait complètement. Complètement. Et puis surtout, piètre connaisseur de la technique footballistique, en fait. Mais Thierry était regarder un match comme un spectacle. Et peu importe si on jouait en 4-4-2, en 4-3-3, on s'en foutait complètement. Il avait une paire de petites jumelles. Évidemment, un champ de vision très réduit. Donc à côté, j'avais du mal à exister. Et il était parti pour 90 minutes. Alors, c'est vrai qu'il était quand même un peu beauf, on peut le dire. Il était un peu... Le coup de l'arbitre tunisien, c'est quand même... Pourquoi on a pris un arbitre tunisien pour ce match ? En fait, il était français, quoi. Ah, mais complètement. Non, mais... Il était plus beauf que raciste, disons. Oui, mais ses meilleurs amis étaient des juifs et des... Bien sûr. Et des arabes. Mais bon, je me rappelle d'un garçon qui s'appelle Rachid Mekloufi, qui était à Saint-Denis. Bien sûr, Mekloufi. Rachid ou Mekloufi, quoi. Il faut choisir. Non, mais vraiment. Ça fait trop d'un coup, là. On choisit. On choisit. Et enfin, tout réuni, ça faisait un footballeur exceptionnel. Oui, c'était un grand joueur. Alors aujourd'hui, vous êtes consultant sur Canal+. Alors les Ferrari, la coke, les putes. Je connais pas encore ça. Ah oui, vous en parlez. Ah, vous venez d'arriver. Je suis encore au centre de formation. Vous venez d'arriver. Ah, vous allez voir. Alors, sur Canal, je vous le dis, il va falloir apprendre à dire. Le spectacle n'était pas au rendez-vous, mais le suspense a été haletant jusqu'à la fin de ce 0-0 de bonne facture. Mais il y a des bons 0-0. Ah bon, voilà, vous êtes bien partis, là. Il y a un pronostic pour Rio, là. Il faudrait qu'il y ait un miracle, en fait. C'est genre Patrice Evra qui se blesse, quoi. Non, c'est un vœu, ça. C'est pas un miracle. Non, sérieusement. Mais qu'est-ce que vous... Vous n'imaginez pas que l'on puisse être champion du monde. Non. Il faut dire qu'ils acceptent de descendre de l'avion, en fait. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.